Les vrais chasseurs, ce sont des chasseurs qui respectent la nature, qui respectent les animaux, qui respectent tout pour faire en sorte que ça se perpétue dans les meilleures conditions. Moi, je n'ai jamais crevé les yeux à une grève, je n'ai jamais essayé de tuer beaucoup de griffes, de dépasser les normes et les quotas. Moi, je suis passionné avec un P majuscule. Et ceux qui pensent qu'on mange les griffes qu'on attrape à la glu, ils se trompent. Ceux qui pensent qu'on tue des millions de griffes, ils se trompent. Les gens qui pensent qu'on est des viandards, ils se trompent. S'ils pensent qu'on est cruel, ils se trompent. Il faut qu'ils viennent un peu avec nous. Et puis ils verront que des fois, on passe des journées à réattraper. Et puis on attrape une ou deux griffes, et puis le bonheur est là. Et ça suffit. Tous les jours, je me régale à venir respirer le bon air et essayer de mettre en place des techniques, toujours renouvelées, toujours pour optimiser. Voilà. Et je continue. Et même si je n'attrape rien, je repars le lendemain matin aussi passionné, aussi content. Et quand j'arrive à attraper une grippe, je suis le plus heureux. Et si je n'en ai pas attrapé, je suis quand même aussi heureux. Le lendemain matin, je repars au temps passionné. Petit à petit, d'amateur débutant, je suis devenu amateur passionné, averti. Et je suis relativement malheureux quand la saison de glu se termine. Et que les griffes sont en cage, que je les ai engrainées. Et que je passe à la phase suivante, c'est-à-dire celle de les faire chanter, de les rendre quand même heureuses en cage ou en volière. Et voilà, c'est une page qui se tourne. C'est une page que chaque année, je renouvelle avec beaucoup de plaisir et de passion.